Seul sur scène, face aux ambassadeurs russes réunis à Moscou, c'est un Vladimir Poutine conquérant au discours musclé qui est apparu. Dans sa ligne de mire, l'OTAN, il accuse l'organisation de provocation dans la zone d'influence historique de la Russie, notamment via des manœuvres militaires à ses frontières en Pologne et dans les pays baltes. Nous ne nous laisserons pas entraîner dans cette frénésie militariste, alors qu'eux semblent justement chercher à nous entraîner dans une course aux armements coûteuses et sans perspective pour nous distraire de nos missions principales de développement économique. Des accusations qui ont le mérite d'être claires alors que la guerre en Ukraine empoisonne les relations entre l'Union Européenne et la Russie. Plus au sud, par contre, le rapprochement avec Ankara semble être désormais acté, sept mois après qu'un avion russe ait été abattu par la Turquie. Ankara a présenté des excuses pour le crash du bombardier russe. Nous le prenons en compte et souhaitons prendre des mesures pour reprendre la coopération bilatérale. Vladimir Poutine conclut son tour d'horizon de l'actualité par le Brexit. La Russie va suivre de près les négociations, a-t-il dit. Et il n'a pas résisté à une petite provocation déclarant vouloir voir comment l'Europe appliquera alors ses grands principes démocratiques.